Alors encore une pièce essentielle du DCE, c'est l'acte d'engagement. Donc ça, c'est dans un deuxième temps, on va voir, c'est plutôt après l'attribution. Mais enfin, l'acte d'engagement, il faut savoir ce que c'est, une pièce primordiale. Donc, l'acte d'engagement, c'est le document par lequel l'entrepreneur s'engage à réaliser le marché. Ce document fixe les conditions d'intervention de l'entreprise, sans toutefois permettre la possibilité de modifier les CCTP ou le CCAP. La présentation de l'acte d'engagement, préparé par le maître d'œuvre, doit permettre de recueillir toutes les informations apportées par l'entrepreneur et nécessaires à la précision des marchés. Donc c'est vous qui préparerez l'acte d'engagement qui sera rempli par le maître d'ouvrage et par l'entrepreneur. Dans les démarches de certification ISO 9000, l'entrepreneur s'engage à mettre au point précisément le contrat avec son client. Cette exigence intitulée « revue de contrat » connaît son premier développement lors de la remise de l'acte d'engagement. Donc son contenu, partie contractante, donc pouvoir adjudicateur, c'est la personne qui passe le marché, identification du pouvoir adjudicateur, ministère, collectivité territoriale, établissement, adresse postale, téléphone et mail du pouvoir adjudicateur, mode de désignation du représentant du pouvoir adjudicateur, par arrêté, par décision, par délibération, opérateur économique ou entreprise, c'est le même nom, nom ou raison sociale, représentant habilité à signer le marché, adresse, registre du commerce, sirète, etc., mandataire en cas de groupement, nature du groupement, objet du marché, nature des travaux, caractéristique principale, localisation de l'opération, prix du marché, suivant sa nature, prix unitaire ou prix global forfaitaire, formule mixte, suivant l'organisation de la consultation, indication des lots envisagés par l'entreprise en marché unique, avec leur montant hors-taxe, la TVA et le montant toute taxe comprise, indication du prix et des solutions variantes envisagées, décomposition du prix en tranches si elles sont proposées, avec proposition de rabais ou de majoration de la part de l'entreprise, dans le cas de tranches pour une option sur un délai différent, par exemple, avec proposition de rabais ou de majoration. Travaux sous-traités, sous-traitants déclarés à l'appel d'offre, les sous-traitants déclarés à l'offre font l'objet d'un acte spécial présenté au stade du dépôt de l'offre, formulaire ATRI 2, parce que comme attribution, l'acte d'engagement, on va dire que c'est l'attribution du marché, ce document précise l'identification du sous-traitant, la nature des prestations sous-traitées, les conditions de paiement du sous-traitant, le montant global de la prestation. Intention de sous-traité, si l'entrepreneur a l'intention de sous-traité, mais n'est pas à même de déclarer les conditions de paiement d'un projet sous-traité, il indique dans le cadre nantissement ou cession de créance, la nature, le montant des travaux sous-traités et le nom du ou des sous-traitants pressentis, parce qu'ils ne sont pas encore signés. Délai, ils peuvent être imposés par le maître d'ouvrage, à compter de la notification du marché, à compter d'un ordre de service général, puis d'un ordre de service par lot, si l'opération est en marché, à l'outil. Laissé à l'initiative de l'entreprise, ce critère est alors retenu dans le règlement de consultation, à gérer en cas de décomposition en tranches. Mode de règlement, par virement, intitulé du compte unique, intitulé des comptes multiples. Délai global de paiement, état et collectivité territoriale 30 jours, établissement public de santé 50 jours. Taux des intérêts moratoires, taux directeur de la Banque Centrale Européenne augmenté de 8%. Bénéfices éventuels de l'avance Dans les marchés publics, d'un montant supérieur à 50 000 euros hors taxes, le titulaire du marché bénéficie d'une avance de 5% du montant du contrat. Le marché peut prévoir que l'avance versée au titulaire dépasse ce seuil. Le CCAG des marchés privés, la 03001, intègre le versement d'une avance dont le montant est fixé à 10% du montant du marché TTC. Le remboursement de l'avance intervient entre 60 et 80% du montant du marché. Il y a un montant du marché, il y a un montant du marché très cherché à 100% du marché du marché. Si vous des montant, cliquez sur le marché publique.